Il a tout appris dans le ventre de sa mère. Tu as 14 formidables possibilités en toi. Il a dit à ses soldats, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, il est resté debout là. Il y avait un sage, un très... un grand sage. Il s'appelait Sukha. Il était le fils de Veda Vyasa. Sukha a appris tout ce qu'il pouvait apprendre, toutes les écritures et le savoir et les traditions et tout le reste. Quand il était dans le ventre de sa mère, il a tout appris dans le ventre de sa mère. Quand il en est sorti, c'était un enfant sage. Donc c'était un bala brahmachare. Personne ne l'a initié, mais il est comme ça. Un jour, Sukha se dit qu'il doit aller à Vaikuntha pour rencontrer Vishnu. Donc il y va. Les gardes l'arrêtent et lui disent « Quoi ? » Il dit « Je suis Sukha, le fils de Veda Vyasa. Je veux voir Vishnu. » Ils le regardent et lui disent « Nous voyons que tu es farci de savoir. On peut voir les Vedas dans ton corps, les Upanishads dans ton corps, tous les textes sacrés dans ton corps. Mais tu n'as pas de gourou. Tu n'as rien à faire ici. Rentre chez toi. » Alors Sukha est confus parce qu'il n'a jamais pensé à ce qu'est un gourou. Parce que tout ce que n'importe qui voudrait savoir était déjà là en lui quand il est né. Donc il retourne voir son père et il dit « Père, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans Vaikuntha. Ils m'ont dit qu'il me faut un gourou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux cela. » Ils disent que mon savoir n'est pas suffisant. Alors Veda Vyasa dit « Vois-tu, il n'y a qu'une seule personne qui peut être ton gourou. C'est le roi Janaka. » Sukha dit « Ok, je vais aller là-bas. Et il y va. Il y va et il voit aux portes du palais, il regarde le palais, un bâtiment très luxueux et raffiné avec une magnifique esthétique. Il dit « Ce n'est pas le genre d'endroit où mon gourou peut vivre. Ça a l'air trop luxueux et inapproprié pour une personne spirituelle. » Alors il fait demi-tour, repart et redemande à son père. Son père dit « Janaka est le seul gourou pour toi. » Encore une fois il y va. Encore une fois il voit le roi en train de se détendre dans le jardin avec sa reine. Il dit « Oh, ce n'est pas lui. » Et il repart. Et ainsi de suite, ses allers-retours ont lieu douze fois. Puis la treizième fois. Veda Vyasa dit « Vois-tu, tu as quatorze formidables possibilités en toi. Tu en as gâché douze durant ces douze voyages. Il n'y en a plus que deux. C'est toi qui vois. » Alors Souka se rend aux portes du palais. Il n'aime pas l'opulence du palace, la façon dont les gens sont tous bien vêtus de soi. Il n'aime pas ça. Il se dit « Ceci n'est pas un lieu spirituel. » Comme son père l'a mis en garde qu'il n'y en a plus que deux. « Si tu perds ça, tu as tout perdu. » Il y va. Et il dit « Je veux voir le roi. » La première chose, c'est qu'il s'attendait à ce que lui, Souka, le fils de Veda Vyasa, à son arrivée, le roi allait arriver pour l'accueillir. Personne n'est arrivé. Puis il s'avance et demande « Je veux voir le roi. » Alors Janaka demande « Où est-il ? » Il lui indique l'endroit. Il se trouve à un endroit où, normalement, hors du palais, il jette toutes les ordures. Elles arrivent là et tombent dans une fosse. C'est là qu'il se trouve. Le roi Janaka dit « Dites-lui de rester debout là. » Il est resté debout là. Dans la soirée, les poubeques de la journée, ils se mettent à les jeter. Donc, il est resté debout là. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Il est resté là. Une montagne d'ordures l'ont recouvert. Mais il est simplement resté là debout. Puis le roi Janaka demande « Que se passe-t-il ? » Ils disent « Il est planté là. » Il dit « Demandez-lui de se laver. » « Donnez-lui de nouveaux habits et amenez-le ici. » Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, il s'est retrouvé devant Janaka. Janaka dit « Vois-tu, en l'honneur de ton arrivée, j'ai organisé tout un tas de célébrations et de fêtes. Il se passe plein de choses ici. Va t'amuser. Mais prends juste ce récipient avec toi. » Le récipient est rempli de lait à ras-bord. Il dit « Prends ce récipient avec toi et ce qu'on a organisé en ton honneur va profiter de la fête et reviens. » Donc, Sukha prend le récipient et s'en va. Il est trop plein. Il dit « Il demande à ses soldats, il dit, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête. » Donc, quand votre tête est en jeu, vous savez, vous marchez prudemment. Très prudemment, sans renverser une goutte, il traverse toute la fête et revient. « Alors, as-tu profité de la fête ? » Lui demande Janaka. Il dit « Quelle fête ? » « Je surveillais juste le nez. » Alors Janaka lui dit « Je veux que tu saches que c'est moi. » « Juste pour t'assurer que le lait ne se renverse pas, tu as eu besoin d'énormément d'attention. » « Maintenir mon lien avec le divin requiert bien plus d'attention. » « Mais malgré tout, regarde-moi. Je suis quand même impliqué avec tout ce qui m'entoure. » « Tu en es encore à un point où si tu te concentres sur une chose, le reste n'aura pas lieu pour toi. » « Donc, tu as besoin de travailler. » Et il l'a pris comme disciple. « Un homme qui était considéré et célébré par tous comme un sage né. » « Né sage. » Mais il avait besoin de cela. Parce qu'une chose, c'est que se retirer, se connecter avec l'aspect le plus profond de qui nous sommes, en même temps, être capable d'être actif. C'est tout le sujet de mon travail. Mon travail n'est pas un enseignement, pas une philosophie, pas une idéologie. Il n'est pas tiré d'un texte sacré. Ce sont simplement des technologies pour vous donner des outils tels que si tu t'assois ici, ton corps est ici, ton espace psychologique fonctionne à l'autre part, ce qui est toi est un peu à l'écart de cela. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton corps, c'est la fin de la souffrance physique. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton processus psychologique, la souffrance mentale prend fin. Tu peux profiter de tout. Tu peux être impliqué avec tout, mais jamais empêtré dans quoi que ce soit. Sous-titrage ST' 501